Merci, Paola, d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Tant mieux, merci. Écoute, c'est un autre segment qui s'appelle Paroles d'experts. Tu viens nous présenter quelque chose de très pertinent, je le sais. Mais avant, il faut que tu gagnes ta crédibilité un tout petit peu. T'es CSF. Dis-moi ça un petit peu plus. CSF, conseillère en sécurité financière pour les gens qui ne savent pas c'est quoi l'abréviation. Ça va faire bientôt trois ans, en fait, que je fais ça. J'ai commencé en pleine pandémie. Alors, je suis une experte des rencontres à distance. Clairement. Dans pas long, c'est sûr que je vais aussi aller chercher mon titre de planificatrice financière. Je te dirais que j'ai beaucoup appris en m'éduquant par moi-même. Fait que j'ai eu beaucoup de formation aussi avec l'équipe avec laquelle je travaille. Mais par contre, je vais vraiment aller lire beaucoup de livres et me renseigner sur les internets pour pouvoir m'auto-former. C'est un petit peu ça, mon thinking. L'équipe avec qui tu travailles, on peut la nommer? Oui. Je travaille avec Industrielle Alliance, IA Groupe financier. Je suis à l'agence à Terrebonne. Alors, voilà. C'est la compagnie avec laquelle je travaille. Génial. Merci. Tu viens de nous parler un tout petit peu du CeliApp, ce qui est un peu la nouvelle bébelle financière qui existe. Évidemment, pour nous, les courtiers hypothécaires, on a une perspective qui est vraiment différente. Évidemment, c'est quelque chose qui est là pour les premiers acheteurs. Un premier acheteur d'une maison, donc une hypothèque. Donc, nous, on devrait être impactés énormément par ça. Mais pour l'instant, on ne l'est pas, évidemment, parce que c'est un nouveau produit. Les gens doivent avoir eu le temps de mettre de l'argent dedans avant de pouvoir l'utiliser. Et comment ils vont faire pour mettre de l'argent dedans? Mais ça va être avec des gens comme toi. Parle-nous-en un petit peu plus du CeliApp. Oui. Alors, le CeliApp, bon, c'est la célébrité du moment. Justement, tout le monde en parle. Ça reste un abri fiscal. Donc, comme le REER, comme le Celi, c'est un mix des deux. Ça fait qu'il va y avoir des avantages qui vont venir du REER et d'autres avantages qui vont sembler à ceux du Celi. Puis, on va aussi faire une comparaison avec le RAP. Le RAP, c'est quand on retire les REER pour l'achat d'une première propriété. Les grandes lignes à savoir, premièrement, bien, il faut avoir 18 ans ou plus. Il faut être résident du Canada et il faut aussi ne pas avoir été propriétaire occupant d'une résidence principale dans l'année en cours et les quatre dernières années. C'est la même chose pour le conjoint. Puis, même norme que le RAP, dans le jour. Même norme que le RAP. Que pour raper. Il ne faut pas que tu aies été propriétaire également. Exactement. À ce niveau-là, c'est la même chose. Fait que la différence avec le RAP, si on en vient à ça, c'est sûr que le RAP, c'est 35 000 maximum de retrait. Après ça, bien, on a deux ans de congés, mais après ça, il faut commencer à rembourser un quinzième par année. Le Celiable, de son côté, on peut contribuer un maximum de 40 000. On peut retirer 40 000 plus intérêts générés. Et on n'a pas besoin de le rembourser. Fait que ça, c'est la grande différence avec le RAP. C'est vraiment une solution alternative. Puis, il y a un maximum par année que tu n'as pas parlé? Oui, le maximum par année de contribution, on parle de 8 000. Puis, on a tout le temps des droits de cotisation inutilisés qui vont se reporter d'une année à l'autre. Puis, on peut venir les rechercher à partir de, je pense que c'est 8 000 à la fois. Fait qu'on peut contribuer 8 000. Si l'année d'avant, on n'a pas contribué, on a 8 000 qu'on peut venir chercher, donc un maximum de 16 000. Je comprends. Si ça va être encore 8 000 l'année prochaine, évidemment, ça n'a pas nécessairement été déterminé, si je ne me trompe pas. C'est 8 000 à chaque année. À chaque année. OK, parfait. Si moi, je suis quelqu'un qui a déjà cotisé à son REER, donc le CILIAP n'existait pas quand j'ai commencé à épargner, puis-je transformer mes REER en CILIAP? Oui, on peut les transférer, ça c'est faisable. Même chose pour le CILI vers le CILIAP. Dans le fond, c'est juste que si on transfère du REER au CILIAP, on a déjà eu la déduction. Fait qu'on n'en aura pas une deuxième fois. Non, le CILIAP, si on le transfère dans le CILIAP, là, on va avoir la déduction parce que le CILIAP ne réduit pas le revenu annuel imposable. OK, génial. Parfait. Moi, je vois un petit peu, je ne sais pas si ça fait du sens. Corrie, moi, évidemment, toi, tu es beaucoup plus dans ce genre de réflexion-là avec les clients, mais on a des jeunes enfants, on va toujours penser au REER pour les études. Après ça, une fois que les études sont faites, on veut qu'ils soient capables de s'acheter une maison. Donc, on pense au CILIAP. Puis par la suite, il y aura la retraite, donc le REER probablement. Donc, c'est-tu une transition logique, qu'est-ce que je viens de mentionner là, ou cas par cas, puis Alain, mais le toi-même pas. C'est un peu du cas par cas. C'est sûr que ça va vraiment dépendre de chaque personne. Ça va dépendre aussi de la capacité à venir mettre de l'épargne parce que des gens, l'idéal, c'est de tous les remplir, les quatre abris. On veut remplir le REER, remplir le CILIAP, le R3E. Bref, mais à un moment donné, il faut y aller avec question de bon sens, question de priorité. Ça fait que c'est là que ça devient du cas par cas. C'est sûr que là, on n'est pas là pour parler du REEE, mais moi, ça reste mon coup de cœur par rapport aux cadeaux du gouvernement. Ça, c'est rare. C'est rare qu'ils nous donnent de quoi. Donc, il faut qu'on le prenne. Il faut toujours en profiter. Exact. Génial. Ça fait que là, quelqu'un aujourd'hui nous entend ou il a entendu, parce qu'on entend beaucoup parler du CILIAP dans les derniers mois, évidemment, bien que le produit n'est pas nécessairement prêt. Dans plusieurs institutions financières, on ne peut pas investir encore en CILIAP. Mais si ça nous intéresse, on appelle notre CSF favori. Comment ça fonctionne? Oui. Dans le fond, c'est sûr que c'est avec un professionnel qu'on va le faire. Donc, un conseiller en sécurité financière. Ça peut être aussi avec un planificateur financier. Bref, toute personne qui travaille dans le domaine financier. Comment ça fonctionne? Fais juste me préciser un petit peu ta question. C'est quoi l'action que le client doit faire pour pouvoir aller placer son argent dans le CILIAP? OK. Bien, l'action, c'est sûr, c'est de se rendre et de le faire ou de prendre le rendez-vous pour en discuter avec un professionnel, voir si c'est l'abri fiscal qui lui convient, qui fit avec sa situation. Deuxièmement, bien, je dirais que c'est de faire un profil investisseur. Parce que, tu sais, si on a quand même plusieurs années devant nous, c'est intéressant de venir l'investir pour aller chercher justement la notion de rendement et de faire de l'intérêt composé. Il y a aussi des institutions qui vont l'offrir présentement, mais ça va être dans un compte d'épargne. Fait que c'est important de vérifier, oui, la coquille qui est le CILIAP, mais qu'est-ce qu'on vient mettre à l'intérieur de notre Tupperware? Moi, je n'appelle ça de même. Fait que c'est important de regarder quels investissements on met à l'intérieur. Puis c'est pour ça que faire un profil investisseur pour voir si on a les capacités de venir l'investir, bien, ça serait quand même un point super important. Parce qu'une fois, là, peut-être pas maintenant, tu dis des fois que c'est juste pour les comptes épargnes, mais à terme, la question sera que je l'ai mis en CILIAP, mais là, est-ce que je veux le mettre dans des actions, est-ce que je veux le mettre dans des obligations, quoi que ce soit? Tout ça, comme pour un REER, tout comme pour un CILIAP, ce genre de questions. OK, merci, je pense que ça me donne des bonnes idées. Puis je pense que la leçon qu'on retient là-dedans, on a des questions pour un CILIAP, on s'adresse à un professionnel comme Paola, et puis les réponses seront données en temps élu. C'est exactement ça. Je te remercie beaucoup, Paola, je te souhaite une bonne journée. Bien, merci à toi aussi. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts, et en vidéo sur YouTube en cherchant Un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.